Salut à tous ! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, un focus sur la série Gone. Alors en fait, focus sur, c'est une série de vidéos que j'avais très envie de faire et dont je ne vous ai pas proposé depuis un moment. Donc en fait, le but c'est de vous proposer un focus, donc un zoom sur un moteur en particulier. Vous parler de son genre, de ce qu'il a écrit, pourquoi je l'apprécie. Et je vous ai fait également des focus sur des sagas en particulier. Je vous en avais fait un sur la saga Phobos que je vous laisserai juste ici, qui était une saga un petit peu pour ados, qui se passait dans l'espace, tout ça. Et cette fois-ci, j'avais très envie de vous parler de la saga Gone, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo de ma bibliothèque, où je vous disais qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Donc ces choses faites, je me suis tout remémoré par écrit ce qu'il y avait à savoir de cette saga. A part ce qu'il faut savoir qu'elle est sortie il y a longtemps et que je ne les ai pas lues depuis au moins 4-5 ans. Donc c'est parti ! Alors tout d'abord, la saga se présente comme ceci. Donc on a le tout premier tome qui est intitulé juste Gone. Ensuite on a la faim. Ensuite on a mensonge. Ensuite on va avoir l'épidémie, après la peur et la lumière. Donc comme vous l'aurez compris, il y a 6 tomes qui ont été écrits par Michael Grant. Donc c'est une saga pour ados, mais honnêtement, vous allez le voir, ce n'est pas que pour ados. Donc elle a été publiée aux éditions PKJ entre mai 2009 pour le 1er et octobre 2013 pour le dernier. Donc ça date un peu, mais honnêtement, j'adore vraiment cette saga que je vous souhaitais vraiment vous en parler. Donc je ne vais pas tous vous les montrer puisqu'il y en a 6 qui pèsent très lourd. Alors depuis ils ont été adaptés en poche, donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous les procurer en poche. Ils sont tous à 19 ou 20 euros, donc c'est quand même un coût. Mais à l'époque je n'avais pas regretté mon achat, puisqu'en fait toute la saga, je l'ai relu entièrement deux fois. Bon, voilà. Alors, gone, du coup ça parle de quoi ? Alors en fait, on va suivre des ados dans une ville de Californie qui s'appelle Perdido Beach, qui en fait vont se retrouver seules du jour au lendemain, puisque toutes les personnes de plus de 15 ans vont subitement disparaître. Donc en fait, un jour ils sont tous en classe et là, tous les adultes, donc les professeurs ou les personnes âgées de plus de 15 ans disparaissent mystérieusement. Donc là, c'est la panique la plus totale, c'est le bordel. Donc on va avoir plusieurs personnages principaux. Le premier, il s'agit de Sam. Ensuite, il y a son meilleur ami Queen. Il y a la surdouée de la classe qui s'appelle Astrid. Et tous ces personnages-là vont un peu se prendre en main, ils vont essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et en plus de ça, comme si les personnes qui disparaissaient n'étaient pas suffisantes, il va y avoir un dôme qui va s'installer sur le dessus de la ville. Un dôme qui est complètement invisible, mais qu'on ne peut pas traverser. Et ils ne savent pas du tout ce qu'il y a après. Donc en fait, c'est un peu comme dôme à la série de Stephen King qui a donné la série télévisuelle. Ça ressemble énormément à mes versions ados. Et en fait, ils vont se retrouver tout seuls à devoir s'occuper des enfants les plus jeunes, des bébés, à devoir prendre des décisions d'adultes. Donc ça ne va pas être facile du tout. Sam, malgré lui, va devenir le leader. Astrid également va prendre les choses en main. Elle, elle a un petit frère qui est autiste, qui a 5 ans, qui s'appelle Pete. Et c'est un personnage important dans l'histoire, on le comprendra plus tard. Ensuite, on a Queen, son meilleur ami. On a Edilio qui est du Honduras et qui va être un peu faux soyeur, qui va s'occuper des personnes qui vont mourir. Parce qu'il va, oui, il va y avoir des personnes qui vont mourir. C'est assez violent quand même comme histoire. Il ne faut pas se leurrer. On a Albert qui va reprendre le McDonald's. On a Lana qui va se faire poursuivre dans tout le premier parrain coyote et qui va faillir mourir, qui va développer des pouvoirs de guérison. On a Marie qui va reprendre la crèche pour s'occuper de tous les bébés qui n'ont plus de parents. Donc voilà, ils vont s'organiser assez bien pour des enfants quand même très jeunes. Alors, quand je lisais cette saga, pour moi, ils avaient genre mon âge. Donc je me disais, ouais, c'est pas mal et tout. Mais quand j'y repense, je trouve quand même qu'ils déchiraient quoi. Voilà. Donc il y a 6 tomes tout simplement parce qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, dans celui-ci, d'où le titre, il va y avoir une épidémie qui va tuer pas mal de gens. On a celui-ci, il va y avoir une famine. Il va y avoir des mensonges, il va y avoir des guerres, il va y avoir du cannibalisme, des disparitions. Qu'est-ce que j'aime ? Il va y avoir des monstres. Enfin franchement, c'est une saga pas facile mais que j'avais adorée. Il se passe plein de trucs, il s'entretue, il y a des guerres, ils doivent gérer de nombreux gros problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et surtout, toutes les personnes au sein de ce dôme invisible qui vont dépasser les 15 ans vont disparaître. Donc ben, ils ont très très peur parce qu'en fait, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a après, s'ils meurent, s'ils vont dans un autre endroit ou quoi. Donc ça terrorise beaucoup de gens. Et sinon, il y a d'autres personnages qu'on voit sur celui-ci qui sont Cain. C'est celui-ci qui est en fait le demi-frère de Sam, on va l'apprendre à la suite. Et elle, c'est Diana. Ce sont deux personnages absolument diaboliques et méchants qui en fait habitent le pensionnat du home de la ville pour les enfants difficiles. Et en fait, il va y avoir la guerre avec les enfants du bas. Donc il va se passer plein 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 de choses. On va découvrir de plus en plus de personnages, de plus en plus d'histoires, de plus en plus de recherches d'avoir une vie meilleure, de se nourrir. Il va y avoir Hunter également mais qui va chasser. Enfin bon bref, ils prennent beaucoup d'initiatives, il se passe beaucoup de choses, des choses un petit peu fantastiques et mystérieuses comme par exemple ce fameux dôme. Je vous disais que Pete était lié à ça, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais c'est une sorte d'algorithme et tout. Enfin bon bref, c'est une sorte de phénomène scientifique en fait. C'est hyper hyper intéressant. Alors parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Sam devient le leader de la ville. Il va devoir un peu diriger tout le monde. Il y en a plein qui n'acceptent pas son autorité. D'autres qui se rendent bien compte et qui sont plus perspicaces qu'il faut un leader pour pas que la ville parte à volo. Ce qui va un peu se passer, il y a des scènes de cannibalisme. Il y a des scènes avec le coyote qui va tuer des gens. Ils vont développer également des pouvoirs, les ados. On a Sam qui va développer des pouvoirs, Diana et Kane. Et également, enfin bon voilà, on va également avoir une sorte de ségrégation envers les personnes les plus faibles. Ils vont se moquer énormément du petit Pete qui est autiste. De Marie qui est un peu forte. De Edilio qui est américain du sud et qu'ils appellent le métèque. Donc bon, voilà, ce n'est pas hyper hyper gay. Mais ils vont vraiment essayer de trouver des solutions. Donc ils vont chasser, ils vont cultiver pour essayer de s'en sortir. Il va se passer vraiment plein de choses. Il va y avoir des non-dits comme dans celui-ci qui s'appelle Mensonge. Et bien sûr, il y a la fin qui s'appelle La Lumière. Donc je ne vais pas vous spoiler sur ce qu'il se passe à la fin. Mais moi franchement, j'ai absolument adoré cette saga. Alors oui, elle est assez fantastique. Je me rappelle l'avoir relu quand j'avais 17 ans. Je pense que passé 17 ans, vous serez peut-être un peu trop âgé pour ça. Ça vous semblera peut-être un petit peu exagéré. Par contre, ça reste violent comme je vous le disais. Mais si vous souhaitez quelque chose de similaire pour adultes, je vous conseille la saga Dome de Stephen King qui est en deux romans. Sinon, quoi vous dire de plus ? Un truc un petit peu à la The Andrade, ce genre de choses-là. Donc j'avais très envie de vous parler de cette saga. Et si vous êtes adultes, je pense qu'elle pourra fortement faire plaisir à vos ados. Voilà, en plus elle existe en poche. Donc c'est cool ! Eh bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la saga Gone qui est du coup constituée de 6 tomes. Voilà, on a par exemple ces deux-là. Donc ils prennent quand même pas mal de place mais du coup ils ont été adaptés en poche donc c'est plus pratique. Il y a celui-ci. Voilà, honnêtement je vous la conseille vivement. C'est une des rares sagas que j'ai emmenées avec moi lors de mon déménagement que je garderai encore un moment parce que pour moi elle est très intéressante. Et je pense l'offrir à mes enfants si ils en veulent quand j'en aurai. Je pense que ça pourra fortement les intéresser. Il y a très peu de livres dits jeunesse ou pour ados que je garde puisque ce ne sont pas les livres que je lis souvent. Mais je trouve ça cool d'en conserver quelques-uns et Gone fait partie de ma saga coup de coeur de tous les temps. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont environ tous les dix jours. J'espère également que ma dernière vidéo de l'organisation de mes bibliothèques vous a plu. C'était une vidéo assez différente mais j'avais très envie de vous montrer tout ce qui se passe ici et dans mes autres bibliothèques. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501